Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfant se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une vidéo de dingue la famille, restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir La boutique de la marque 13X en description, mon code créateur Fortnite en description aussi La famille vous êtes déjà plus de 7000 à l'utiliser, alors n'hésitez pas à l'utiliser aussi, ça me ferait extrêmement plaisir la famille Je compte sur vous, super bonne vidéo qui est sortie d'ailleurs tout à l'heure avec Momo, n'hésitez pas à aller également aussi la voir Bref, pour cette vidéo de la famille je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon petit frère Momo qui est juste là-bas Et bien sûr de mon pote Game Intervention qui fait partie de la police nationale de Lyon Aujourd'hui, ou plutôt hier, je me suis fait arrêter par la BAC J'ai vu que les mecs de la BAC avaient l'air plutôt sympa, tranquille, posé Mais il y a quand même des choses qui m'ont paru un petit peu louches dans leur contrôle Je me suis fait contrôler à peu près entre 4 à 5 minutes de contrôle Ils m'ont suivi sur 7 km, donc de Echirol jusqu'à Grenoble En prenant la rocade, parce que j'allais rejoindre un pote à moi à Fontaine Donc vous pouvez voir, si vous tapez Grenoble, Echirol, Fontaine, ça va vous donner un peu des idées de mon trajet que j'ai pu faire Donc ils m'ont vraiment suivi de la rocade qui ramène de Echirol à Fontaine Et en fait, j'étais entre Echirol et Fontaine, j'étais à Grenoble Et donc c'est à peu près là où l'arrestation, ou plutôt le contrôle s'est fait Sauf que le contrôle, les mecs étaient vraiment clean, je le dis, je le redis Mais le contrôle avait l'air assez louche, d'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi Et pour cette vidéo, vu qu'on parle de police, j'ai préféré inviter un ami à moi Qui fait partie de la police nationale de Lyon Comme ça au moins, je ne dirai pas de conneries Et vous aussi, vous ne direz pas de conneries Et au moins, on ne sera pas en tort, vous et moi On aura peut-être raison sur toute l'histoire Bon, bien sûr, après, vous allez voir Il y a bien sûr mon contrôle Que vous allez pouvoir visionner Donc je me suis fait contrôler 4 à 5 minutes Le mec s'est permis pas mal de choses Ouvrir ma voiture, ouvrir mon coffre Lever le tapis de mon coffre pour regarder les numéros de sirètes Des choses qu'il n'avait pas forcément le droit de faire Surtout que le mec, vous allez peut-être voir dans la vidéo Vous allez l'entendre Je lui demande de... Je lui dis, monsieur, est-ce que vous voulez mon permis ? Non, il n'en avait rien à foutre Est-ce que vous voulez mon assurance ? Non, est-ce que vous voulez ma carte d'identité ? Il n'en avait rien à foutre de ma carte d'identité Il n'en avait rien à foutre de mon permis Il n'en avait rien à foutre de tout Tout ce qu'il voulait, c'était m'arrêter Alors, maintenant, on va aller avec Game Intervention On va lui réexpliquer l'histoire En même temps, ça va vous expliquer l'histoire Et juste après, on se retrouve pour le contrôle Game... Game, t'es là ? Ouais, re... Ok, bon, il y a les abonnés qui t'entendent Du coup, je réexplique un petit peu l'histoire aux abonnés Rapidement pour qu'ils comprennent Donc voilà, j'étais à Echirol hier Je suis allé voir un film au cinéma En partant, je devais aller rejoindre un pote à moi à Fontaine Et tout simplement, j'ai commencé à être vers, au bout d'un moment, Echirol vers le McDo Et un peu plus haut, le McDo, il y a la nationale, voilà Il y a une descente comme ça vers le McDo Il y a une nationale Et après, quand tu prends cette nationale-là Quand tu vas tout droit Au bout d'un moment, t'arrives dans la ville de Grenoble Quand tu vas encore plus loin Au bout d'un moment, t'arrives à Fontaine Et quand tu vas encore plus loin, c'est la rocade qui mène à peu près à Lyon Vous voyez, c'est la rocade qui fait Echirol et qui ramène jusqu'à Lyon Donc, ils m'ont suivi à peu près sur 7 km Ils m'ont interpellé du coup au niveau de la rocade entre Grenoble et Echirol C'est-à-dire, ils m'ont suivi à peu près sur 7 km, 5 km Et tout simplement, ils m'ont arrêté en plein milieu de la rocade Donc, ils klaxonnaient au départ et tout Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter Parce que j'ai pas envie que ça se termine en course-poursuite Donc, je me suis arrêté en pleine rocade sur le côté Un agent s'est arrêté en me disant Monsieur, allez-y, montez à la rocade Garrez-vous en ville Donc, ils m'ont suivi jusqu'à Grenoble avec les Girol Donc, vous allez pouvoir voir dans la vidéo Ils m'ont suivi jusqu'à la ville de Grenoble Je me suis garé, ils sont arrivés La première chose qu'il m'a demandé, c'est de couper le contact D'enlever ma ceinture De descendre du véhicule directement Et de me mettre la main contre le coffre à l'arrière Pour me fouiller Bien sûr, ils m'ont pas demandé mon permis Mon assurance, ni ma carte d'identité Ils ont juste regardé le numéro de ciré A l'avant de la voiture à gauche Et juste après, ils sont allés vérifier Donc, du coup, ouvrir le coffre Et vérifier, du coup, le numéro de ciré Eh bien, en levant le tapis de mon coffre Vous savez, souvent, là, quand on a un coffre, il y a un tapis Ils ont levé le tapis pour regarder le numéro de ciré en bas Il a vu qu'il n'y avait rien Il a ouvert la porte de l'avant de ma voiture Vous allez le voir, à un moment donné Il est avec la lente torche Il ouvre la voiture Il referme la porte de devant Il rouvre les portes de derrière de ma voiture Il vérifie s'il n'y a rien derrière Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à vérifier carrément mes vitres teintées Il commence à vérifier dans les vitres teintées S'il n'y a pas quelque chose Comme s'il y avait quelque chose dans les vitres teintées Bref Donc, tout ça, game Est-ce qu'il a le droit de faire ça ? Est-ce que c'est légal de faire ça ? Est-ce que, surtout, c'est légal de procéder comme ça ? A une interpélation Ou un contrôle Il a eu le droit à ce qu'on appelle un contrôle de cow-boy Malheureusement En fait, logiquement, déjà, il devrait avoir un motif de contrôle Si tu n'as pas grillé de feu Si tu n'as pas fait d'infraction au code de la route Ou autre Il n'y a aucun motif pour pouvoir te contrôler comme ça Gratuitement De plus, normalement Quand un agent de police décide de contrôler ton véhicule Cet agent doit être officier de police judiciaire D'accord Je pense que beaucoup de monde connaissent les OPJ Donc, ça veut dire Donc, ça veut dire que si un de mes abonnés demain Se fait arrêter par un n'importe quel policier Police municipale, police nationale ou même la BAC Il doit demander au monsieur de la BAC Si c'est un OPJ avant qu'il fouille sa voiture Exactement Et si ce n'est pas un OPJ, il n'a pas le droit de la fouiller Il n'a pas le droit de fouiller ton véhicule comme ça gratuitement Et le policier en lui-même doit te dire qu'il est officier de police judiciaire Et qu'il a l'autorisation de procéder à la fouille de ton véhicule S'il ne te dit rien du tout Tu es dans ton droit de demander si cette personne est officier de police judiciaire D'accord Et il doit trouver sa qualité d'officier de police judiciaire Sinon, il n'y a aucun motif et aucun droit de fouiller ton véhicule D'accord Donc, voilà Moi, personnellement, comme je te dis Donc, c'était une arrestation assez rapide De toute façon, tu verras la vidéo tout à l'heure Ça a été assez rapide De toute façon, tu vas entendre directement dans la vidéo avec les abonnés Ce qui a été dit La vidéo ne peut pas mentir Moi, personnellement, la famille, voilà, je vous dis la vérité Avec ce qui se passe en ce moment en France Moi, maintenant, quand j'ai un contrôle de police Peu importe Moi, j'ai un pote qui travaille dans la police Je sais que lui, c'est un bon gars Voilà Mais les autres policiers, je ne sais pas Ça peut être des bons gars Ça peut être des cons Il y a des cons et des bons partout Même dans la police Donc, moi, personnellement, je ne fais pas confiance Donc, maintenant, moi, à chaque fois que je me fais arrêter J'envoie le rec J'inverse mon téléphone comme ça vers l'avant de ma voiture Et comme ça, il enregistre à l'intérieur de ma voiture S'il m'arrive une fois que ce soit En tout cas, voilà C'est une initiative que j'ai prise hier Quand je me suis fait contrôler J'ai lancé le rec J'ai tourné mon téléphone Je l'ai posé Le monsieur de la bac Ne voyait pas que mon téléphone est enregistré Au moins, c'est toujours mieux Parce que c'est vrai que si vous vous enregistrez devant eux Ils vont éviter de faire des gourdes Mais si tu enregistres en secrète Au moins, là Si le mec est un con, il va te montrer qu'il est con Mais souvent, vous savez, quand les gens sont cons Quand ils enregistrent en vidéo, ils ne vont pas l'être C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours Moi, personnellement, je dirais Prendre par le fait de surprise C'est toujours la meilleure des choses La surprise, la petite caméra cachée C'est toujours la meilleure des choses pour moi Voilà Tu subis un contrôle Un contrôle de routine Le mec n'a pas eu d'abus Tant mieux, ce n'est pas grave On passe à autre chose Mais si tu considères que le mec n'a pas fait son travail Eh bien, tu as un enregistrement Si le mec, tu t'embrouilles avec lui Et qu'il t'a frappé Voilà Qu'il te parle mal Voilà, bref Au moins, tu as enregistré Tout est dedans Vous allez voir Qu'en fait, la personne qui est venue me voir Déjà Comme le dit mon ami du coup Game Intervention Il n'avait aucun motif Pour me Pour m'arrêter, en fait Pour m'arrêter, il n'avait aucun motif Parce que même à Echirol Ils ont fait un demi-tour limite en gris en feu rouge Pour me suivre Gris en feu rouge Pour suivre une RS Qui n'était même pas en mode sport Elle n'était même pas en mode sport Ma voiture, j'étais à 50 km heure Dans une ville Ou c'était à 50 Et sur la rocade Heureusement, je ne les avais pas remarqué au début Qui me suivait Mais heureusement sur la rocade Parce que nous à Grenoble Sur la rocade, c'est rare que Il y a une rocade qui est en travaux Donc elle est à 70 au lieu de 90 Donc moi je roulais à 70 Heureusement Heureusement, je ne peux pas monter à 90 100 Des fois, bon, je monte à Quand c'est 90 Je me mets à 100 Voilà, en réalité La voiture, elle est à 94 95 km heure Elle n'est pas réellement à 100 km heure Mais vous m'avez compris Voilà Donc là, heureusement que je n'ai pas roulé assez vite Il me suivait derrière Et au final, s'il m'aurait suivi réellement Et que j'aurais eu vraiment Quelque chose où j'aurais merdé J'aurais pris une amende J'aurais pris une amende Mais là, comme il dit mon collègue C'est une sorte de Pas d'arrestation Mais de Comment on peut appeler ça ? De contrôle Un contrôle de cow-boy Un contrôle de cow-boy Un contrôle gratuit Voilà Un contrôle assez gratuit Parce que Après, on se dit Ouais, mais Abdel Hier, mes potes Ils me disaient Ouais, mais Abdel T'as vu ta voiture Noir mat, rouge Mais je dis Mais justement Quel vendeur de drogue Quel mec dangereux Va rouler avec une voiture Qui fait autant remarquer Je veux dire Il faut être débile Il faut être débile Aujourd'hui Moi, je connais plein de gens Qui font du sale Ils ne roulent pas en RS Ils ne roulent pas en Ferrari Ils ne roulent pas en Lamborghini Ils ne roulent pas en Bucati Ils roulent en Clio 2 En Twingo C'est rare que les mecs Le mec, il a de la drogue sur lui Qu'il attire l'attention C'est débile Donc Toujours Enfin Toujours suivre les voitures Qui sont intéressantes et tout C'est une bonne stratégie pour moi Mais C'est pas une vraie stratégie Parce que Je considère que C'est pas parce que le mec A une belle voiture Une belle caisse Qu'il faut que tu l'arrêtes Et justement Si c'est un trafiquant Qui aurait de la drogue sur lui Ou quoi que ce soit Au début ils m'ont arrêté Vous allez entendre un petit peu Il me dit directement de sortir du véhicule Mains en l'air Et tout ça Enfin Mains sur le coffre Et tout Il me fouille Ouais t'as rien sur toi T'as pas de couteau Non rien T'as pas de produit Non j'ai rien Ouais Moi d'ailleurs Il m'a dit t'as pas de produit J'ai rigolé Bref Bref Voilà en tout cas T'as un truc à rajouter Game Bah rien du tout A part Je suis désolé pour toi Pour ta mauvaise expérience Avec la police Non t'inquiète mon pote T'inquiète Non mais après Après les mecs étaient assez correct Des comptes partout Après les mecs étaient assez correct Et surtout ce qui les a stoppés C'est quand je leur ai dit Monsieur mon véhicule A déjà été volé à l'époque A Echirol On l'avait retrouvé Donc il a vérifié et tout Il m'a dit Ah oui c'est bon Je me rappelle de vous Vous allez entendre Au bout d'un moment Normalement vous allez l'entendre Il me dit C'est bon je me rappelle de vous Et de votre voiture Parce qu'ils avaient cherché ma voiture A Echirol à un moment donné Quand je me l'étais fait voler Donc il se rappelait un peu De la plaque et tout Donc c'est je pense La chose qui a fait que Le contrôle s'est passé Un peu plus vite que prévu Voilà Mais en tout cas Il m'a pas demandé de permis J'ai jamais vu ça Pas de permis Il m'a pas demandé L'assurance de mon véhicule Il m'a pas demandé Ma carte d'identité Rien Tout ce qu'il voulait C'était vérifier le numérique Tiret dans le coffre Voilà C'est assez bizarre Bon La famille Vous Je vous laisse Du coup Avec le moment Où la police Procède à une certaine fouille Dans la voiture Je vous souhaite un bon visionnage N'oubliez pas le petit like Le petit abonnement Si ça vous plaît Selam Et bon visionnage à vous Bon bah je vais me faire arrêter Par la police Là ils sont derrière moi Comme vous voyez Je sais pas pourquoi Mais bon on va voir ça tout de suite On va mettre le téléphone ici Bonsoir Bonsoir monsieur S'il vous plaît Pardon Fait contact s'il vous plaît C'est votre véhicule ? Oui c'est mon véhicule Il a déjà été volaille sur YouTube J'ai déjà fait volaille sur YouTube Et voilà J'ai travaillé sur YouTube Et j'ai joué à faire à la vac Pour chercher mon véhicule C'est mes abonnés C'est des femmes à moi Qui ont fait mon véhicule C'est un combing de chez Sqsifia C'est un combing de chez Sqsifia Et avec eux plein de chez moi J'ai encore le jeu de YouTube C'est un combing de chez Sqsifia J'ai adoré J'ai vouloir Max C'est pas d'origine C'est pas d'origine Donc Stripe 2000 numéros de série C'était plus l'heure On va dire qu'il y a eu 4 derniers jours J'en ai reçu par exemple Je t'en remercie Ouais Elle a été retrouvée Elle a été retrouvée Elle a été retrouvée Elle a été retrouvée au 6 de mars Je crois les 14 Euh 22 Faut bouger Ouais C'est bon 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 Euh Pfff Il n'y en a pas réellement en fait Sur les remercie Ah Elle s'est retrouvée Bon C'est pas anar au-dessus de toi quoi C'est pas loin C'est pas la route sur toi quoi Il avait maligné devant la voiture, il avait juste changé les plaques de matricule en en faisant une plaque de matricule, il a mis un coup de vicieux en disant que c'est une nouvelle plaque et c'est bon. Elle avait été replaquée. On m'avait dit qu'il y avait pas mal de vols de l'ERS. C'est un moment où on m'a dit que ce n'était pas la première qui était partie à l'Echirol. C'est un moment où on m'a dit que c'était pas la première qui était partie à l'Echirol. Je m'allait été volé au bowling à l'Echirol. J'étais allé au bowling, j'en sors du bowling. Ah je m'en rappelle. Et bien voilà, c'était moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Parfait chef. J'ai été retrouvé par les internautes, j'ai dit aux abonnés de vérifier le véhicule parce que j'avais une grosse réhurte sur l'aile gauche. Et puis j'avais une réhurte avec mes côtés que j'avais venu dessus. Et je lui ai dit à droite, je devrais vérifier les RS. J'ai vu les RS mais pas habité dans le quartier. Il est vu qu'on a dit droit et qu'on s'est venu dans le quartier. Et moi quand ça va partir, j'avais directement dit qu'il n'a pas le droit de fricule avec des copains. J'ai vu la trace. 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 Ok. Donc on est au boîtier. Ouais exactement. J'ai vu la trace. J'ai vu la trace. Merci beaucoup monsieur. Bonne soirée, au revoir. Je vais te le faire contrôler par la bac. Pas du y voir grand chose mais… Moi j'peux fait flipper ceux-là parce qu'ils avaient un petit peu envie de trouver quelque chose. Mais bon, ils m'ont reconnu donc c'est cool. Je leur ai parlé, ils m'ont reconnu. Allez on y va. Sous-titres par Jérémy Diaz